coucou alors on se retrouve pour encore une catégorie tému suite à mon énorme haul tému mon énorme achat pardon tému donc là ce sont des papiers que j'ai déjà ouvert alors là ça va être principalement que des papiers là il ya énormément de papiers donc là nous avons un papier 15 15 c'est là ça va être spéciale halloween quand même halloween halloween donc là c'est pour faire essentiellement des fonds voilà donc là voyez il ya des têtes de mort j'aime pas spécialement ça là il ya des très jolies toile d'araignée attendez voilà là il ya des lunes peut-être prendre dans l'autre sens ça sera peut-être pratique plus pratique pour moi oui c'est plus pratique pour moi c'est plus logique hop il ya ça et après ça recommence non ce celui là je crois qu'il ressemblait à un autre papier qui est déjà qui est déjà vu à non l'autre il est plutôt bordeaux celui-là il est plutôt vert celui-là alors je suis pas excessivement fan des trucs genre souris etc mais je reconnais que celui-là je trouve très beau voilà la hache restée des chats mais non c'est des hiboux chouette cailloux choux genoux voilà on est attention après il ya des serpents des machins attention après ça va se calmer la chauve souris donc nous sommes le lundi 12 août et ben voilà moi je me suis réveillé tôt j'avais des choses à faire et pour le coup comme nous partons prendre notre un que à 10 ans et demi on part de la maison à 10 ans et demi et bien je me suis dit je vais faire la suite du hall voilà ensuite nous avons des citrouilles d'halloween encore attendez je regarde voilà donc là on va être à fond à fond à fond dans halloween caro si tu passes par là je pense que tu vas y mais je crois que tu aimes beaucoup halloween alors hop donc là celle ci elle est elle est dingue quand même j'aime beaucoup halloween ah j'aime beaucoup ça aussi ah oui c'est joli enfin c'est joli c'est c'est mochement joli c'est mochement joli oh c'est chou ça c'est chou enfin voilà ah oui c'est c'est des belles illustrations vraiment il ya de quoi faire des super collages je crois qu'il y en a deux et celle de l'arrière qui est très joli aussi qui est mochement joli aussi voilà bon je vais pas les remettre dans les petits sachets parce que je sais que ça fait beaucoup de bruit et c'est agaçant donc là ce sont plutôt des cartes postales que j'ai prises je les trouvais vraiment sympa elles doivent faire 10 sur 15 ouais c'est ça déjà là je trouve que les fins c'est très joli c'est mochement joli en tête je vais aller à terme ça ouais vous voyez mieux quand même comme ça je vais allumer l'autre lumière ici ouais ça va être c'est mieux comme ça voilà donc c'est tout ce qui est fantômes et citrouilles c'est vraiment le format cartes postales pour dat time place ah c'est des cartes d'invitation de toute façon moi quand je vais les coller on verra pas derrière les petits fantômes les petits fantômes les petits fantômes et les petits fantômes avec leurs citrouilles ensuite on va rester dans les citrouilles alors attendez on va continuer dans le halloween 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 bon halloween voilà donc j'ai pensé que pour faire des cartes à thème au moment d'halloween il faut déjà si je veux prendre un peu d'avant si des fois j'ai envie de faire des créations parce que là quand je rentrerai de vacances on sera tout de suite en septembre et après c'est tout de suite octobre c'est ça va super vite donc là on a des des monstres fantômes avec des citrouilles ah ça j'aime bah oui ça j'aime beaucoup bah oui ah bah il y en a deux oh il est beau celui-là avec les corbeaux j'aime bien les corbeaux aussi dans le thème halloween les petits fantômes les citrouilles qui suintent je sais pas trop comment vous dire les petites maisons hantées les chaudrons là avec les citrouilles un papier voilà de matière la des citrouilles nickel et là un papier de fond ah non il y en a encore oh ouais donc ça je le mettrai pas ça je ne le mettrai pas très sympa aussi les les chauves souris comme ça batman bat 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 et il s'appelle ghost fantôme voilà vous avez ici c'est regroupé tout est regroupé tous les tous les modèles qu'il y a à l'intérieur voilà voilà ensuite pour continuer dans le thème d'halloween alors là il me semble que c'est un petit kit il y a des stickers et des papiers alors là des stickers ronds avec les petits monstres voilà ou du stickers voilà stickers stickers quand même je veux dire il faut pas passer trois heures sur les stickers ensuite ici le papier il a l'air légèrement glacé comparé à ceux d'habitude donc le chat noir les chauves souris ah il y en a deux ah c'est marrant ça mais on voit pas souvent de ça avec le chapeau comme ça la petite fantôme famille ah des petits tags cool ah sympa on peut toujours rajouter ça c'est toujours bien d'en avoir la maison qui fait peur les fantômes il y en a deux ah j'arrivais pas j'arrivais pas à l'attraper bon bah là le squelette un peu genre coco là le disney coco ils ont un nom je me rappelle plus là Del Rosso machin là je sais pas quoi Del Moarte je sais plus trop ah ça j'aime beaucoup avec le tournesol le chapeau comme ça ça c'est sympa aussi vraiment vraiment chouette tout ça la petite fille qui va chercher ses bonbons ça je suis pas fan d'armoire vraiment pas voilà oh la supe de bonbons l'armoire à potion oh le chaudron il est sympa vraiment sympa oh oh il est chaud et puis les deux là sont magnifiques oh bah il y a encore les chaudrons ok les petits enfants ça on l'a déjà eu aussi voilà vous voyez j'aime pas Halloween j'aime pas Halloween j'aime pas Halloween bah oui mais quand je suis tombée sur tes mues bah écoutez ça m'a réconciliée avec Halloween ensuite ça ah bah c'est le même oh bah c'est pas grave je pourrais faire et des cartes et un album c'est pas mal ou si je fais un album bah du coup je prendrais ce papier là comme j'en ai deux j'avais même pas vu j'en avais vu j'en avais même pas vu ensuite alors ça je pense que ça doit être Halloween aussi j'avais rien ouvert encore donc là le hibou avec le chapeau de sorcière ça dans un collage c'est chouette peut-être un peu plus par là voilà que je sois pas trop hors champ à chaque fois ça c'est sympa enfin sympa oui oh là on dirait une affiche un peu vintage oh oh Snowy voilà ouf alors c'est moche mais il y a moyen de faire quelque chose de beau vous pouvez le découper comme ça pour mettre sur une page de harcolage ça le fait oh j'aime pas j'aime pas ah Snowy excusez-moi mais elle gratte le canapé donc je suis pas trop d'accord ou alors découper parce que là le personnage j'aime j'aime pas trop ou alors découper le porche l'encadrement et puis s'en servir comme ça ça peut être une idée oh oh c'est c'est joli ça j'aime pas du tout j'aime pas du tout à moins de faire harcolage et couper ici la grosse tête de squelette là je suis pas fan bon voilà même un dragon on dirait un dragon là bah une grosse tête coupée enfin tête de citrouille coupée le fameux chat noir ensuite le corbeau qu'est-ce que c'est ça cette boule c'est pas une boule magique oh c'est dommage je me suis dit oh cool j'avais aperçu comme ça j'avais aperçu les bonbons mais bon avec ça moi je suis pas fan de ça vraiment les squelettes comme ça les crânes et tout oh bah magnifique oh bah alors celle-ci vous allez la retrouver c'est sûr je vais découper tout le tour et je je ferai un fond si je me vois déjà en train de le faire voyez voilà donc il y en a trois à chaque fois c'est joli c'est vraiment c'est sympa j'aime bien on va rester dans le monde des sorcières tout ça tout ça et là j'ai des petits stickers par contre à vous montrer alors un truc d'incantation là avec la le symbole de la magie blanche ou je sais plus quoi le fameux balai l'osha le truc d'écrit là hop la sorcière ici la sorcière ici ça c'est dans mon dans mon truc en mon livret en cuir là que je vais pouvoir faire des jolis enfin des créas dans ce thème là j'aime bien le truc de potion là voilà le chapeau à l'envers voilà donc plein de petites choses bien sympa pour Halloween ah bah ils l'ont collé dessus voilà je crois que derrière elles sont toutes regroupées la sorcière la sorcière de la forêt ouais mais c'est petit je sais pas si vous allez bien voir je vous mets comme ça quand même par contre ça je vais le remettre dans le dans la petite pochette tout simplement parce que sinon comment je vais en mettre partout je vais les perdre voilà ensuite on continue dans Halloween un peu plus automne voilà là on continue dans l'automne là ce sont des grandes feuilles je sais pas si elles sont toutes grandes comme ça mais je trouvais ça bien d'avoir des grandes feuilles pour le collage voilà parce qu'avoir des petites c'est bien des petits stickers tout petits et tout mais je me disais qu'il me manquait des grandes feuilles donc là il y en a trois c'est sympa les couleurs de toute façon tout de suite ça donne le thème là c'est la maison j'aime bien là c'est vraiment automne oh là là ça j'aime beaucoup aussi évidemment alors il y en a combien de celles-là un, deux ah oui, trois c'est juste qu'elles étaient pas très bien mises ça j'adore si j'arrivais à faire un collage aussi beau que ça wow 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 oh la c'est marrant ça c'est original hop ça c'est pas tout à fait la même que tout à l'heure j'aime bien aussi oh celle-là elle est belle celle-là elle est belle très rustique j'aime beaucoup oh alors celle-là magnifique magnifique celle-là je pourrais l'encadrer la mettre dans un cadre l'encadrer la mettre dans un cadre oui bien sûr la mettre dans mon salon pour le thème du moment bon ça ça passe partout quand on fait du collage on met ça ça passe tranquille là c'est un pot de fleur et là c'est une magnifique citrouille sur un fond un fond quoi un peu je sais pas moucha non pas vraiment moucha enfin bref voilà la première elle est trop belle aussi donc ça ensuite j'ai un petit truc de de je ne sais plus de stickers je pense je sais pas s'il y a du papier aussi ou s'il n'y a que des stickers ça ah cool c'est oh j'adore donc on a une on a trois planches à chaque fois ici pareil des jolis stickers il y en a dans tous les sens très cocooning oh oh petit appareil photo très joli vraiment alors là pour mettre des petites touches pour éclaircir par exemple une craie un peu trop foncée ça c'est nickel hop nickel nickel j'en ai un autre dans le même dans le même esprit enfin dans le même format tout au moins mais là c'est plus des couleurs citrouille automne j'aime bien j'aime bien les petits plats les machins donc normalement il y en a deux trois ok les bottes le chat qui dort sur la pile de livres voilà et le pulmoche d'automne le bureau le petit lapin voilà et les personnages franchement les ACC elles vont déchirer c'est pas fini c'est pas fini quand je vous ai dit je me suis lâché c'est à dire lâché la nouille ça veut rien dire je me suis lâché vraiment je me suis lâché vraiment donc ici nous avons des papiers beaucoup plus petits et c'est sur le thème des champignons je crois comme je vous ai dit dans une vidéo précédente quand vous êtes ému il faut fouiller il faut fouiller il faut regarder même dans les annonces des fois vous avez une annonce qui est proposée mais en fait si vous fouinez un peu il y a d'autres options vous voyez il vous montre une option et après il y a d'autres il y a d'autres options qui sont proposées et c'est là qu'on trouve les petites les petites pépites j'ai envie de vous dire ça aussi ça me paraît vraiment joli il y a une épaisseur bizarre non ouais les couleurs là ça va être ça va être top hop donc alors j'arrive pas donc le papillon bien sûr le petit chalet au bord du lac oh c'est original ça le miroir non c'est pas la même maison là c'est un très joli paysage l'arbre franchement rien à dire c'est beau un petit papillon une petite maison au bout de la au bout de l'allée là bas un petit lapin tout mignon un chemin avec le ruisseau son copain l'autre lapin et là un arbre avec un personnage juste en bas voilà parfait 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 regardez je vous montre un truc qu'ils ont fait avec c'est sympa une carte avec une jolie découpe là puis les papillons et tout ouais après on peut les découper les choses qu'il y a sur les sur les feuilles c'est pas fini il y a encore trois trucs non deux trucs là ce sont des papiers à mon avis oui de gourmandise d'automne donc comment ne pas craquer si vous me connaissez un petit peu vous connaissez mes goûts voilà donc bon ben les citrouilles à gogo hop un deux trois ensuite les cupcakes la citrouille trop beau très très beau ça ça j'aime un peu moins ça mais bon c'est pas grave ben ça j'aime tout ben ça j'aime tout ben oui forcément là c'est un avec du pain d'épice ou des tartines grillées avec la confiture je sais pas on dirait de l'abricot là oh après les les pages de ce côté là elles sont très belles regardez mais les illustrations aussi sont magnifiques le gâteau d'automne la boisson un spice un chai latte un spice un pumpkin spice latte ouf là pardon oh ben je me suis levée super tôt aujourd'hui je me suis réveillée à 5h30 pas besoin de me réveiller à ce temps là mais je me suis réveillée peut-être le stress de rater l'heure de départ pour le train hop des raisins des citrouilles des cupcakes ouf celle-là elle est belle celle-là est très très belle oh celle-là aussi ça ah ouais une dinguerie une dinguerie je vais vous bassiner avec l'automne et les citrouilles et tout ça et tout ça et la dernière après je vous laisse tranquille avec mes hauls voilà alors je ne mets pas ma main pour cacher j'ai pas besoin de cacher je vais vous les montrer donc là bon ben comment vous dire que je ne pouvais pas ne pas craquer sur ces modèles-là voilà les tout ce qui est à carreau d'automne marron tout ça c'est voilà et j'adore j'adore j'aime beaucoup l'écossais de noël mais l'écossais d'automne c'est magnifique celui-ci celui-ci c'est une tuerie quoi hop alors et un coup à l'endroit un coup à l'envers un deux trois voilà toujours du tartan de l'écossais etc hop ah ouais c'est ça c'est vraiment représentatif de ce que j'aime de de l'automne si je devais en prendre quinze ce serait celui-là bon maintenant ils sont tous dans l'autre sens je vais le remettre et le prochain il va être dans le sens inverse les quelques épis de blé aussi je trouve que ça rajoute quelque chose d'automale très sympa les belles fleurs orange voilà vous voyez encore un petit bout de d'épis de blé l'écossais l'orange etc etc là il y a des cadres à l'arrière c'est sympa ça c'est sympa alors ça pour le collage parfait vous découpez des petits machins des petits carrés et ça vous fait des belles petites belles petites pièces pour rehausser la créa qui parfois parfois c'est un peu fade et hop vous mettez des choses comme ça ça rehausse tout de suite ah oui non mais c'est trop beau les couleurs elles sont très très bien c'est ce que j'aime il n'y a pas de souci c'est ce que j'aime ça j'aime bien hop ah il y en a encore derrière bon ouais c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau ça c'est beau tout ça et voilà j'ai fini de vous enquiquiner avec mes 36 milliards de hauls de chez TEMU mais je ne pouvais pas ne pas vous partager ces petits ces petits trésors quoi voilà donc on se retrouve prochainement pour des créas ça sera sûrement en septembre octobre ces créas là mais j'avais hâte quand même de découvrir avec vous ce qu'il en était voilà sur ce je vais vous faire des bisous et je vous dis à plus c'est 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 c'est